Au nom de l'inspecteur d'académie, nous remercions tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l'organisation de cette réussite qui est une excellente réussite et cela montre aussi l'intérêt que les autorités académiques et sportives accordent au développement du sport scolaire. C'est le moment aussi de remercier nos partenaires, en l'occurrence la mairie de Saint-Louis, le Crous et tous les autres donateurs qui ont eu à participer à la réussite de cette manifestation qui est une réussite totale comme je l'ai dit antérieurement. Donc un grand bravo aux organisateurs, félicitations aux différentes équipes qui ont eu à gagner et nos encouragements aussi aux équipes qui ont perdu. Donc toute la communauté scolaire est ici présente, les préviseurs sont là, les chefs d'établissement sont là, les professeurs, les maîtres encadreurs. Donc tout le monde est là pour vraiment participer au développement du sport scolaire. Vous avez été à la hauteur, la finale est déjà très belle et nous sommes vraiment contents d'assister et de participer à cette belle finale. Hier le DG Pabirame Faye a donné une participation, aujourd'hui aussi le maire nous a envoyé avec aussi une autre participation pour vous appuyer et vous permettre d'organiser dans de meilleures conditions et aujourd'hui aussi permettre aussi aux élèves et aux enfants de fêter le sport au niveau de la commune. Voilà l'essentiel de notre préoccupation aujourd'hui. Je dois d'abord remercier tous les membres du comité régional de la gestion et de la réunion du sport scolaire de Saint-Louis, présidé par l'IA de Saint-Louis mais aussi coordonné par l'inspecteur régional des sports. Comme vous le savez aussi, nous devons impérativement organiser ces phases régionales pour préparer un événement inédit au Sénégal, c'est-à-dire le premier championnat national du sport scolaire qui va regrouper du 1er août au 7 août 1500 compétiteurs avec les encadreurs qui vont compétenir dans 6 disciplines qui sont retenues, à savoir le football, le handball, le volleyball, la gymnastique, l'additisme et la lutte traditionnelle. Donc nous sommes en train vraiment de relancer le sport scolaire, c'est pour aussi mieux préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont s'organiser à Dakar en 2022. Donc c'est que le Sénégal doit pouvoir relever le défi de l'organisation et le défi de la participation et nous ne pouvons que compter sur le sport scolaire pour que vraiment la participation et l'organisation de ce grand événement mondial soit une réussite totale pour le Sénégal et pour l'ensemble de l'Afrique.